... Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papoises. Le président de la Papouasie, élu démocratiquement à vie, est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séance de dépoporisation. Mon nom c'est DJ Molukuku, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chocorito. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne et vous suivez votre émission préférée, showbuzz. Qu'il pleuve, qu'il neige, on est ensemble, on est godo godo pour la vie. A mes côtés, l'un des membres les plus influents, mon fidèle compagnon, Ozone Afrique Bamba, premier ministre de la Papouasie, nommé avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de spiritualité. Ozone, bonjour. Bonjour, monsieur le président, ça va bien ? Ça va. Tu es arrivé ici comme à la nage ? Oh non, je suis arrivé avec, ça ne fait pas humilité, je suis arrivé avec mon édico, comme c'est difficile de circuler. Oui, parce qu'effectivement, ce matin, j'ai dû faire un mail au secrétaire général des Nations Unies, parce que le président ne peut pas être bloqué dans les embouteillages. Justement. En plus, aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un grand jour. Ah oui. Et tous les jours, on a rendez-vous avec les papouas, donc on ne peut pas, voilà, on ne peut pas manquer à l'appel. Ah oui. Donc voilà, on a fait le maximum pour être là. Donc, chers papouas, vous comprenez que vous et nous, c'est l'amour fou, on ne peut pas se lâcher. Et voilà, on est là, on va dire gloire à Dieu. Il pleut encore en Papouasie, il pleut en Côte d'Ivoire, c'est le lieu de rappeler à tout le monde qu'il faut faire preuve de beaucoup, beaucoup, beaucoup de prudence. Ozone Afrique Bamba, aujourd'hui, c'est le 21 juin. Le 21 juin. C'est la fête de la musique. C'est la fête de la musique. Dans la précipitation, j'ai oublié ma platine. Bon, mais ce n'est pas grave. Ozone, la musique est née en quelle année ? Violente question. À la question de savoir la musique est née en quelle année, je dirais tout de suite. Tu sais qu'au commencement, c'était la parole. Et la parole est la musique. La musique. Alors, on peut dire que la musique est née en même temps que l'humanité. Tout à fait. Parce que célébrer aujourd'hui, donc on peut dire que célébrer la musique, fêter la musique, c'est célébrer l'humanité. Oui. C'est célébrer la vie. La vie. Parce que la musique, c'est la vie. C'est la vie. Et tu sais que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Et quand il créait le monde, tu sais que Dieu, c'est le plus grand musicien. Le plus grand poète. Le plus grand poète. Et quand il créait le monde, il sifflotait. Et puis il crée quoi ? Le ciel. Et puis il crée le président. Mettez le coucou. Et puis, sauf toi, il n'a pas chanté. Donc pour moi, il y a eu un beat. Il a arrêté de siffler. Et puis il a fait un beat. En fait, qu'elle a créé le président ? Tu es venu avec tes platines ? Oui, c'est ça. Beat en même temps. Le premier ministre. Et donc, quand il est reparti, il est en train de crier encore... Et qui a créé la gouverneure ? Karina Steele. Je ne sais pas si c'est là, il y a eu une zone de tubuleuse. Il pleuvait même. On n'a pas envie d'entendre la musique, il pleuvait. Mais elle est authentique. Vous êtes authentique ? Oui. Parce que là, les trompettes... Non. En fait, ce qui s'est passé, qu'elle a créé la gouverneure, Karina Steele, il pleuvait. Donc, au moins, il créait ses tiches, il y a eu une inondation. Il y a eu une inondation. Tu comprends ? C'est là qu'il a commencé à pleurer beaucoup. Tu comprends ? Il y a une inondation, là. Tu te dis quoi ? Tu te dis j'avais quoi ? Et voilà, cher Papouas, cher Papouas, c'est la vie. La musique, je ne sais pas comment vous expliquer, mais la musique, c'est la vie. La musique guérit, la musique calme, la musique réconcilie. Et puis, voilà, bonne fête à tous les artistes. Voilà, c'est notre fête. Et voilà, tout se passe bien. Aujourd'hui, nous allons parler... On a d'Egberet. Vous savez que tous les jours, on doit déparpouriser. Et on va parler de Emma L'Ouest, de son séjour en France. On l'a suivi. Donc, on va déparpouriser ça. On va parler aussi de notre Miss Monde, qui n'est vraiment pas contente, Olivier Yassi. Elle est fâchée. Elle est fâchée. On va vous dire pourquoi. Et puis, on va parler aussi de Bobby O'Day, qui est en ce moment sur un petit nillage, parce que son épouse a été nommée députée. Élu. Élu, députée, pardon, pour moi. Coup d'élection intensif en Papouaise. Je te le concède. Elle a été élue députée. Et on le rend en Zoom. Il va nous expliquer sa joie et comment il a vécu, n'est-ce pas ? Si au père. Boller les audios, allez. Si au père. Dans Showbuzz, aujourd'hui. Nous avons suivi Emma Louès lors de son séjour en France. On ne t'est pas pourri ça. Olivier Yassi n'est pas contente. Qui a énervé Miss Monde Afrique ? On vous explique ça tout à l'heure. Depuis dimanche, sa femme est députée en France. Le chanteur Zoglou Bobby O'Day va nous donner les berets frais de son épouse dans cette émission. De l'anonymat à la célébrité, les acteurs de la série La Dernière Voie sont les invités des autorités de la Papouasie. Retourons au plateau. Démarrons notre séance de déparpourisation. Alors, au zone Afrique Bamba. Emma Louès. Emma Louès. Emma Louès. Emma Lou Lou. Emma Loloni. Emma Lou Lou Lou. Lolita. Lololmitou. Qu'est-ce qu'elle allait faire d'abord en France ? D'abord, on sait qu'Emma Louès est en bain depuis quelques jours et assez régulièrement, elle partage ses moments forts de sa présence. Bah, c'est bizarre que je n'ai pas lancé Buzz News. C'est la pluie. Ben, c'est la pluie. Buzz News. Ah oui, c'est important parce que c'est dans Buzz News qu'on déparpourise. Et bien sûr, et cette déparpourisation démarre par donc cette aventure de notre Lolita nationale. Emma. Lolo. Alors, je le disais, elle est en France et elle partage ses moments forts avec... C'est Emma Love. C'est Emma Love. Ce sont ses followers qu'elle appelle Emma Love. Alors, dans les vidéos qu'on voit, on voit qu'elle passe dans les coins chics. Les coins chics. Elle fait les achats. Elle fait saliver. En bon français, elle appelle ça champagne. Champagne. Elle fait les champignes. Elle est dans les polis, dans les grosses caisses, dans les jolies voitures. Ça fait salider. Ça fait rêver. Ça fait frire. Et elle ne marche pas dans le sable. Ça veut dire qu'elle ne marche pas genre un truc, truc. Tu vois ? T'as vu ? Oui. T'as vu la démarche de Emma Love. Toujours. Et elle a même rencontré Molar. Molar. Le Molar. Le Molar. Mori. Mori Ferré. Oui. Oui. Voilà. Le point de la situation. Alors, cette intro, quand on montre ses images, elle peut rendre les gens aigris. Est-ce que tu partages ce avis ? Je t'ai toujours dit ici. Je t'ai toujours dit ici. Cours intensif de placement de mots. Je t'ai toujours dit. Il reste tranquille. C'est l'émotion. Il pleut. Il pleut. Je t'ai toujours dit que, oui, il y a des gens qui sont possédés. Oui. Il y a des gens là. Ils sont habités par le diable. Eux là, tu n'as pas besoin d'aller faire shopping à Paris pour qu'eux soient aigris. Je t'ai dit. C'est-à-dire qu'ils peuvent te voir mâcher quand eux sont aigris. Pourquoi toi tu mâches ? Tu sais que quand tu viens te laver comme ça là, t'es frais. Oui. C'est-à-dire que tu sens la fraîcheur tropicale. Ils sont aigris. C'est-à-dire que les parfums. Oui. Oh, quartier 16, moi chers, diamant. Ils sont aigris. C'est-à-dire qu'eux, ils voient dans ton avenir. Eux là. C'est-à-dire qu'eux qui te regardent. C'est-à-dire que tu as été marcher. Tu as été marcher seulement. Ils sont aigris. Donc, on n'a pas besoin d'aller faire shopping, de monter dans les grosses caisses en France pour qu'eux soient aigris de toi. Eux là, ils sont aigris seulement. Mais tu sais, aux jeunes, on dit, il vaut mieux faire envie que pitié. Tu sais que tu as piqué, mais tellement, tellement tu es bien placé, non ? On s'est dit que Morola, il est tout bon, il a tout jet. Bien sûr. En même temps, ce qu'elle fait là, ça fait partie de son business. Oui, oui. Tu vois. Quand elle publie les vidéos comme ça, les vidéos sont forcément rémunérées, que ce soit sur YouTube ou Facebook. Bien sûr. Mais c'est son business. Ça fait partie de ses sources de revenus. À côté de ça, je vais dire que c'est une jeune dame, elle est pleine de vie et puis elle travaille. Donc, je vais dire que l'Inde, son travail, elle doit vivre, elle doit respirer. Il faut profiter de la vie. Il faut profiter de la vie. Maintenant, c'est toi qui es trop aigri. Pourquoi l'aigre ? Ça te fatigue trop. Tu prends ton jet, tu es dans l'aéroport, tu montres en avion, tu vas à Atlanta, tu vas dans tous les magasins que tu veux, tu pèses ce que tu veux. Tu as dit, regarde, tu sais, regarde, Ozone, tu connais la mimique, la mimique de gens hittiquois même, gens comme ça. Tu connais ça, non ? Moi, je suis derrière un taxi-conteur. Et puis, une golle, elle est dans sa caisse. Elle est dans sa caisse. Moi, je suis derrière. Non, il m'a mis mon téléphone, je me dis rien là-bas. Non, il est rien. Et puis, elle est comme ça. Qui est comme ça ? C'est qui est dans une grosse voiture. Et puis, moi, je dis oui. Et puis, elle est comme ça. Non, attends. Elle est dans une grosse voiture. Moi, c'est dans un taxi. En quoi, moi, toi ? Moi, il m'a fait quoi ? Ça, on appelle ça, c'est la haute sphère. Moi, j'avais une petite caisse rouge, là. Et puis, tu vois, la colline de... Tu connais ? Oui. La côte à la rivière Palberaï. Oui, oui, oui. Oui, je connais, oui. Je t'étais monté, quand on me dit, bah, j'ai calé le monté. Oui. Il y a une golle qui porte dans quatre. Quand toi, tu es dans le débat en voiture, il faut passer. Oui. C'était dans l'état, il m'a dit, Ozone, tu as calé le monté. Tu t'es vu ? Quoi ? Quoi ? Donc, arrêtez d'être gris. Toi, t'es dans l'air. Tu peux être gris. Qu'est-ce qu'il y a dans son... Moura, moura. Il m'a dit, il y a quoi ? Il fait panique. C'est seul dans la blouse. La journée. La journée. Au lieu de venir, vous garez. Vous m'avez reconnu. Garez, venez me soutenir. Oh, président ! Mon cœur, il dit, M-A-I-D-I-A ! Eh oui, eh oui, en tout cas, nous, on souhaite un très bon séjour à notre Lolita. Reveillez-nous en force et puis voilà, porte-toi bien. Ozone, Olivia Yassé n'est pas du tout contenteux. Oui, Olivia Yassé n'est pas contente. Et moi, je ne suis pas content. Moi aussi, je ne suis pas content. Non, 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 personne n'est content. Le monde est fâché, 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 fâché. Les gars, Olivia Yassé, notre belle miss, cette miss qui aujourd'hui est l'une des ambassadrices de la beauté africaine, celle qui représente la Côte d'Ivoire partout dans le monde. Dans le monde entier. À sa page Facebook, Olivia Yassé, terminé. Les gens, ils sont les créés, ils sont les créés, les pages Facebook au nom de Olivia Yassé pour arnaquer les gens. Ils disent aux gens qu'ils se font passer pour Olivia Yassé, quoi. Jean, elle est là pour aider les gens. Elle a créé un fonds pour venir en aide aux démunis. Je ne sais pas. Elle n'est même pas ministre de la Solidarité. Elle s'appelle même pas Hassan Hayek. Hassan Hayek, lui, il a son bonheur. Il a son bonheur, justement, là. Voilà le mouvement. Donc, elle est humble. Donc, en fait, ils ont piraté son compte. Oui, oui, effectivement, ils ont piraté son compte. Et voilà, donc, les gars, comme je le disais, ils ont piraté son compte. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a même plusieurs pages Facebook au nom de Olivia Yassé, on ne comprend plus rien. Quand tu veux faire un poste et que tu veux identifier Olivia Yassé, finalement, il y a plusieurs Olivia Yassé qui sortent. On ne sait plus. On ne sait plus exactement c'est quoi la vraie page. Et aux autres, on parle de quel genre d'anac ? C'est des gens, en fait, qui se font passer pour Olivia Yassé pour faire croire aux gens qu'ils veulent les aider. Donc, ils soutirent de l'argent. Ils ont leur technique, là. Ils soutirent de l'argent aux gens. Comme quoi, eux, ils vont donner 900 000 francs. Il y a même des captures qu'on a reçues ici, qu'on va mettre à l'écran pour que vous puissiez voir. On a donc intercepté ces captures-là. des gens qui font croire aux gens qui ont 900 000 francs à donner aux gens qui sont démunis. Les gens aussi, ils aiment trop la facilité. Toi, tu penses parler à Olivia Yassé. Bon, Olivia Yassé dit qu'elle va te donner 900 000. Mais pour avoir les 900 000, là, toi, tu dois payer les frais. Est-ce que c'est cohérent ça ? Et on te donne un contact d'un gars qui est dans une banque qui est censé être le... Le banquier. Voilà, c'est lui qui s'occupe de cette affaire, là, dans la banque. Et quand tu appelles, ça ne passe pas. Tu vois ? Tu vois, les gars, ils sont tellement forts. Et les gens ont tellement de problèmes. Du coup, voilà, elle est fâchée. Et comment ça a été découvert ? Comment elle a découvert tout ça ? En fait, c'est un gars qui a été appâti par les anarches. C'est un gars qui a été donc victime, qui a attiré l'attention des internautes, qui a donc publié... Lui, il a demandé l'argent à Olivia Yassé. Oui, il a demandé l'argent à Olivia Yassé. Parce que le gars, il est dans le problème. Il voit, on lit, Olivia... Toi, on lit, Olivia, il a servi de 900 000. Tu as refusé. Donc, lui aussi, il s'est laissé aller. Mais au bout du compte, il s'est rendu compte que c'était des arnaques. Voilà. Ça, là, vraiment, c'est fort. Je pense que... Donc, de la main, nous, on brûle, brûle... On roule notre tête à peu près, à voir... Elle roule la tête, roule la ventre, le dos, roule la pied. C'est pas du jeu. Non, maintenant... Bon, après, bon. Maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'elle va... Qu'est-ce qu'elle va faire ? Qu'est-ce qu'elle trouve comme solution ? Alors, Olivia Yassi a justement porté plainte auprès des autorités compétentes parce que c'est quand même quelque chose... Elle n'est pas responsable de tout ça et c'est la procédure normale, d'ailleurs. Donc, elle a porté plainte. On attend de voir ce que ça va donner. D'accord. Et je sais qu'ils vont démasquer ces personnes-là. Vraiment, comme tu l'as dit, on espère que ces personnes seront démasquées. Et puis, aux autres, il faut faire preuve de vigilance. Il faut être vraiment vigilant. On a des problèmes. On veut demander aux célébrités, aux autres de nous aider. Mais il faut vraiment faire attention. Sinon, ton petit j'aime même. Il faut dire qu'il va rester dedans parce qu'il y a des gens qui vont t'appeler. Moi, il y a un gars qui m'a appelé comme ça une fois pour me dire que non. Il y a un moment de or, une mine d'or, je ne sais pas où, l'ouest là-bas. Et puis, le gars, il m'appelle par mon nom. Il me dit tout mon nom. Il sait où je suis né et tout ça. Il me dit le quartier où je suis né à Main, là-bas. Il a lu leur quartier à Main. Maintenant, il a déménagé, il a deux à Guinée. Moi, je dis, ah, c'est un pire. Et puis, il me connaît, quoi. Ah, les gars, ils sont forts, hein. Il faut vraiment faire attention. Ils sont très intelligents. Ils sont très, très, très malins, très rusés. Donc, vous aussi, vraiment, soyez vigilants. Alors, on va passer à autre chose. Depuis dimanche, la française d'origine ivoirienne, Rachel Kéké, est députée en France. On a avec nous, son époux, Bobby Yodé, avec qui nous allons parler en Zoom. Et ça sera le gros buzz. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Oui, je vais très bien. – C'est bon, Dieu merci. – Je suis plus de mieux de la planète actuellement. – Oui, franchement, il y a de quoi, il y a de quoi. Alors, ton épouse, Rachel Kéké, a été élue députée en France. Quel sentiment, quel sentiment, Tani ? – Le sentiment, la vie, je vais commencer là, ça n'a pas fini. En fait, je suis très élu, très content, fier d'elle. Et je veux que toute l'Afrique, toute la Côte d'Oise soutienne cette dame-là pour qu'elle puisse réussir son combat à l'Assemblée nationale. – D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment elle a intégré la vie politique en France ? – La vie politique, bon, elle a commencé d'abord par, comment on appelle, par la grève à l'Hôtel 10. Et comme médiatiquement parlant, elle était déjà bien positionnée. Ils l'ont positionnée, ils l'ont prise comme candidate dans le 94, dans le 7e type de position. Et elle s'est battue, vraiment, elle s'est vraiment battue pour arriver là. – Pour arriver là, d'accord. Alors, comment tu as réagi quand elle t'a annoncé qu'elle devait se présenter, qu'elle devait poser sa candidature ? – J'étais le premier à dire qu'elle va gagner. Au moment où on descend, je lui ai dit qu'elle passera à tous les points. Donc, j'étais content, moi, je la connais, je sais que c'est une battante. Donc, c'est sûr que c'était qu'elle devait gagner. – Et tu comptais sur quoi ? Tu comptais sur quoi quand tu lui as dit ça ? – À elle, elle, elle ne recrute jamais devant un sujet. Et elle se bat, elle y va. Et elle ne recrute pas. Et je sais qu'elle a gagné, je savais qu'elle a gagné. Donc, quand je dis que c'est une battante, c'est que vraiment, c'est une battante. Et c'est sur sa capacité de battante, là, que j'avais pris confiance. – D'accord. Alors, on peut dire que sa victoire était évidente ? – Je n'ai pas compris la question. – Est-ce qu'on peut dire que sa victoire était évidente ? – Très évidente. Elle est bien venue à la Fondée nationale. Et elle sera, bon, tout à l'heure, ça s'est bien passé. Et je pense que, en tout cas, c'est évident. – D'accord. Alors, après son élection à l'Assemblée nationale dimanche, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Quand vous vous êtes retrouvé après la victoire, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? – Ah, non, moi, je ne suis pas politicien. Je ne parle pas de politique avec elle. Ça, en tout cas, ça dit la vérité. Moi, je suis un chanteur. Vous le savez bien, tout ce qui est politique, je ne me mêle pas. C'est-à-dire que je lui ai souhaité mes félicitations. Et puis, bon, voilà. Ça s'est arrêté là. – Alors, qu'est-ce que cette élection… C'est vrai que tu ne fais pas de la politique, mais qu'est-ce que cette élection va changer chez vous ? – Ah, c'est moi, la star, purement. C'est vrai que… Elle est députée. Moi, ma cote a commencé à remonter. Vous le saviez bien. Ah oui, oui, oui. Oui, il faut dire la vérité. Tout le monde a commencé à m'appeler, c'est intéressant. Mais aïe ! Elle m'a mis encore à un diapason proposible. – On appelle ça… Elle t'a rendu grand. – Ah, vraiment. Blanc-t-éclair même. Blanc-t-éclair. – Blanc-t-éclair. Alors, dis-moi, comment elle gère son quotidien aujourd'hui ? Parce que tous les médias veulent la rencontrer, son calendrier est vraiment chargé. Elle doit aller ici, elle est à gauche, elle est à droite. Comment elle gère tout ça ? – C'est ça qui est un peu difficile. C'est ça qui est vraiment difficile. Quand on l'appelle, par exemple, quand le président de l'Assemblée nationale de la Côte va l'appeler tout à l'heure, c'est son assistance qui a décroché. Donc, après, je suis dit qu'elle va l'appeler et puis ils vont rentrer en contact. C'est un peu difficile. C'est difficile, en tout cas, pour qu'elle puisse décrocher. – D'accord. Regarde, je veux te dire un truc. C'est-à-dire que quand vous allez faire la fête, là, c'est vrai, elle vient de gagner, là. La fête que vous allez organiser, là. Il faut forcément un DJ pour mixer là-bas. Donc, mets mon nom. Je viens, je ne peux pas cacher même. Payer le billet d'avion sur le mancheur, venir faire ça pour vous bien. – Ok. Je ferai ta commission. Sans potes, je vais lui dire. Après, je vais te donner son numéro de téléphone aussi pour que tu puisses rentrer en contact avec elle. – Non, mais tu sais que tu es un homme béni. C'est pas tout à fait que tu ne fais pas attention. Sinon, tu es béni. Je sais de quoi il parle. Alors, dis-moi, quels deviennent les potes de la rue ? – Les potes de la rue, on est deux. En France, Droukriza Pierre de la Chouba et moi, nous sommes tous deux en France ici. Et puis, il y a Robinga qui est resté à cause de son boulot. Lui, il était claque du ciel. Donc, son boulot, lui, a demandé de se retirer du groupe après le tournage du clip. Donc, on est resté toujours deux. Les potes de la rue. Nous sommes là. – Mais où en es-tu avec ta carrière, en ce moment, ta carrière, on va dire, musicale ? – C'est pas là, on dirait qu'on va dire. – Bon, bien, on dirait. – Donc, je viens avec un nouveau single qu'on appelle celui qui n'a pas peur de la femme, n'a pas peur du cul. Voilà. Et ça, ça serait… D'ici, ça me dit, je vais vous dire comment je vais vous appeler. – D'accord. Mais qui est aux arrangements ? – Il s'appelle Dan Premier. Dan Premier. – Dan Premier ? – Oui. – C'est du Zouglou ? C'est du coupé décalé ? – Là, 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 je vais passer là. – Non, t'as dit Zouglou, ça récite toujours Zouglou. – Bon, avant de te laisser, il faut que tu nous fredonnes un peu de Ziopé. – Ça sent la joie, ça sent la joie. – Jouan, jouan ! – Oui, il s'appelle les bonnes, papa. – Il me tient au lait. – Moi, j'ai dit que j'ai gagné, Mathieu. – Ah ! – J'ai dit que j'ai gagné, Mathieu. – Oui. – Oui. – Ah ! – Ah ! – Ah ! – Oui, ma j'ai gagné, il n'est pas bon. – Ah ! – C'est qui, c'est le bourreau de palave. – Eh ! – Le bourreau de pique, il est pas bon. – Eh ! – À tes deux, là, qui est palabré. – C'est ça. – Après. – Palabla, il n'est pas bon, nez. – Mais ça, les chinois, japonais, petits yeux. – Oui ! – Japonais, 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 petits yeux. – Ah ! – Quand on y en a deux, pour qui, elle fermait, il ne faut pas nous attrapier. – Ah ! – Moi, je ne sais pas, je ne sais pas, toi. – Bon, maintenant, on a dit, « Gagou, Gagou, Gagou est plus bété. » – Hein ? – Eh, « Gagou est plus bété. » – Gagou, Gagou est plus d'inda. – Gagou, dit, d'inda ! – Non ! – Dinda dit, « Gagou, tu es pas malé ! » – Oui ! – À ton y en a deux, pour qui, il y a bon. c'est pas que mes beaux parents vont me frapper parce qu'elle est qui t'a m'élagé donc attention Bobby Yodé en tout cas Grado vraiment merci de nous avoir accordé un peu de ton temps félicitations surtout pour la victoire de ton épouse et puis on reste en contact ok à part ceci en tout cas je vous dis grand merci très 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 content je suis encore dans la joie on doit utiliser la dame Rajat qui fait l'honneur de la Côte d'Ivoire on doit vraiment l'entourer la pousser à bien le vivre dans ses missions nous le ferons nous sommes avec elle nous sommes avec toi merci encore et puis que Dieu vous garde bonne journée à vous merci à vous parlement je suis dans la joie lui lui tu sens que il est là il est bon il est bon il n'est pas bon il est bon il est très bon alors au zone il pleut en Papouasie il pleut en Côte d'Ivoire est-ce qu'il y a des fidèles papouas qui sont avec nous malgré la pluie oui les papouas sont toujours là tu sais même si on dit que les neiges on dit non il y a moins les papouas sont là Titia Grasse-Florent Fatou Ouattara Sonia Kadeh tu peux aller moi je salue déjà Amidou So je salue Ferdi de Milan Benoît Bassole Abel Bavaria Benoît voilà les mêmes Aminata Kouyate Vanessa Obio Ornella Eugénie Kodis voilà Soumaro Aïcha voilà soyez salués voilà au zone Afrique Bamba Monsieur le Président c'est le phénomène oui actuellement oui voilà la dernière voix ça vous dit aujourd'hui nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le d'entre eux ces acteurs là qui défraient la chronique en ce moment il s'appelle Jess il sera sur ce plateau avec nous pour parler de sa carrière de son aventure mais pour ça il faut qu'on marque une pause et qu'on revienne juste après de retour pour la deuxième partie de Showbuzz votre émission préférée sur NCI la nouvelle chaîne ivoirienne je suis DJ Mouloukou co-président de la Papouasie je suis avec le premier ministre de la Papouasie au zone Afrique Bamba il est temps de recevoir notre invité voilà notre invité ouais ils sont jeunes ils ont fait sensation à la télévision aujourd'hui ils sont adulés par toute une génération lui il représente n'est-ce pas sa team nous allons parler avec lui recevons comme on sait le faire en Papouasie Jess de la dernière voix Jess ah 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 go Jess ça fait du bien ça fait du bien première question avant de commencer avant de dire bon arrivée ça te fait quoi déjà d'être reçu comme ça dans un pays comme la Papouasie ouais c'est un plaisir c'est un plaisir je suis heureux ouais d'accord c'est bon c'est bon alors écoute sois le bienvenu merci malgré les étampéries tu es venu à l'heure les étampéries ok des questions non j'entends les étampéries on va parler avec toi parler de cette magnifique expérience je sens je sens qu'elle n'a pas été facile mais voilà tout le monde a besoin de savoir comment ça s'est passé et tout et ça sera face à trois Jess de la dernière voix on a des règles en Papouasie et la règle d'or c'est de nous promettre de dire la vérité rien que la vérité seulement la vérité on dit quoi Zélezie oh bon enfant vraiment bon enfant bon enfant bon enfant bon enfant alors Titi Sylvana Etoile Fadel voici Jess voilà ils vous font un coucou voilà tout le monde t'aime ouais tout le monde première question plein de coeur voilà plein de coeur ouais plein de coeur il a vraiment plein de coeur c'est Stamania tout le monde c'est quoi alors alors est-ce que aujourd'hui les gens te voient de la même façon qu'avant non non il y a quand même eu de l'évolution voilà je crois que ce projet là nous a vraiment propulsé au devant de la scène donc c'est forcément qu'on nous voit plus du même regard quoi d'accord et qu'est-ce qui a changé je vais dire avant tu passais comme ça avec moi tu es dans tes mouvements avant avant on passait inaperçu maintenant c'est plus le cas tu vois moi comme ça là moi j'ai un moral écouté mais deux jours là je vais plus arriver à couter et tu arrives à couter j'entends de fouiller on dit ah le wasi ici vendredi tu entends il fait quoi tu arrives à couter j'entends de fouiller il vendredi le wasi ici ah dans ton temps tu fouilles comme ah vive ça c'est 2000 c'est coûté au calme mais ça c'était avant le moment il y a des petits terrains tu vois qui gèlent les potions au calme les dégâts maintenant tu t'habilles où déjà ? est-ce que tu peux faire des pubs ? non tu peux faire des pubs mais c'est quoi c'est un coin à Kokodi en gros bien c'est à point d'accord Ozone ? alors moi je suis je suis particulièrement fier de toi parce que je sais j'ai suivi tout ton parcours voilà mais explique moi bon explique au papoua le casting comment est-ce que ça a été raconte nous cette expérience surtout le casting bon avant de commencer j'aimerais j'aimerais que toute la Côte d'Ivoire et le monde entier s'associent à moi je vous dis merci à ce monsieur qui ça ? voilà Ozone Afrique Bamba parce qu'il fait beaucoup pour le rap ivoire il fait beaucoup pour le hip-hop voilà et ça ça s'applaudit Ozone je confirme ils sont en haut là-bas et puis Odu là ils sont en Yacouba ils savent lui là c'est qui voilà donc pour commencer un matin j'étais à la maison mon téléphone sonne Adelaide Ouattara salut c'est Fromager oui oui il y a Ozone qui vient de me remettre ton numéro tu dois venir participer à un casting pour la dernière fois je ne comprends pas trop les minutes qui ont suivi il y a Ozone qui m'a appelé allo petit ils t'ont appelé non ? il dit oui il m'a appelé ok il m'a dit qu'ils ont besoin des rappeurs et il y a une anecdote moi j'ai remporté le concours que Ozone organise avec une radio-télévision de la place qui est Hip Hop Session en l'occurrence LGK que moi j'ai remporté j'ai remporté ça je crois en 2020 donc il a réuni tous ses finalistes il y avait moi il y avait Kit Kali il y avait Schlegel donc on est parti à trois et on a croisé d'autres rappeurs là-bas c'est comme ça on a rappé et après ils m'ont retenu après là on nous a retenu à deux mois avec Kit Kali on est parti maintenant au casting maintenant d'Aktura et c'est au casting d'Aktura maintenant qui moi seulement m'ont retenu ouais donc c'est comme ça ça s'est passé ça a vraiment pas été facile ça a vraiment pas été facile mais qu'est-ce qui a joué en ta faveur le casting là qu'est-ce que tu as fait quoi ? qu'est-ce que ta particularité ? parce que moi t'es pas là-bas moi j'ai mis ton nom et puis moi j'étais là je pense que j'ai plus été naturel et voilà et je pense que aussi c'est Dieu c'est Dieu parce que ceux qui n'ont pas retenu l'amour je suis pas mieux qu'eux voilà donc je pense que c'est Dieu c'est Dieu d'accord je voudrais aussi te remercier aux autres je veux profiter pour te remercier c'est pas tu t'es offert non non pas du tout ça n'a rien à voir tu sais que moi caresser dans le sens du poil c'est pas mon truc tu le sais bien mais merci merci toi et moi on sait on sait tu donnes de la disponibilité pour les autres sans rien attendre en retour aujourd'hui aujourd'hui c'est mon jour et voilà non faut pas changer faut pas que tu changes on va pleurer on va pleurer mais que Dieu te bénisse mon frère je sais ce que tu fais autour je sais ce que tu fais pour les uns et les autres je veux te dire merci tu peux être fier de lui parce que il y a quelqu'un qui est sorti du lot je suis vraiment 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 très fier de lui on ne sait pas pendant toute la saison on ne sait pas du tout parler lui il m'envoie des messages chaque matin je me disais mon père je me disais je me laisse me fier le tout merci merci mais moi je je ne réagissais pas parce que je ne voulais pas être dans son sein d'une manière tu vois je voulais vraiment le laisser dans le truc je voulais le laisser foncer et puis parce que il a je veux dire il a cette potentialité je l'ai vu sur scène avec son groupe section DH Hugo Bayan Eru Hugo Bayan Eru qui est mon fils aussi eux ils ont fait un concert à Gagnois deux même deux concerts à Gagnois c'était des si tu veux ils n'étaient pas connus super connus mais dans leur zone à Gagnois c'est pour ça que lui en fait il s'appelle le Fromager d'accord ah ok d'accord Jess c'est son nom par rapport à au moment par propos le nom d'acteur le nom du personnage voilà sinon son nom de rappeur c'est Fromager tu vois pour faire référence donc à Gagnois ok ils ont fait des concerts je l'ai vu sur scène lui et son binôme Yann Eru Yann Eru qui est aussi réalisateur ils sont performants sur scène d'accord ils sont vraiment performants ils sont aussi passionnés ils sont aussi passionnés par l'univers l'univers musical très passionnés très disponibles et c'est vraiment l'une de mes fiertés cette année c'est bien on profite aussi pour saluer tous tes amis avec qui tu as tourné la série Rastiger Bro Bro Babylone Fashion Félé Fé La Star Pouti voilà on est ensemble et Lin Machen celui qui a gagné aussi Rastiger Ken Gwan Ken Gwan mais c'est un artiste mais de dingue d'accord ok il a de très très beaux clips que vous pouvez aller voir sur Youtube lui c'est c'est quelqu'un qu'on a suivi depuis très longtemps qu'on a qu'on a diffusé et franchement c'est voilà c'est un artiste accompli il y a une très grande réalisatrice qui est vraiment discrète elle s'appelle Tentich est-ce que tu as entendu parler Tentich ? non d'accord je pense qu'à la fin de l'émission on va peut-être vous mettre en contact ici et puis ça va l'intéresser alors avant cette expérience est-ce que tu avais déjà tourné dans une série ou dans un film ? non jamais seulement que des clips des clips ? seulement que des clips jamais j'avais jamais tourné auparavant et t'avais jamais envie de faire ça ? ça t'est jamais... ouais il y a il y a il y a quand tous on regardait il y a des teenagers hé Seigneur essayez un jour moi aussi je pourrais tourner moi aussi je pourrais essayer donc après quand cette opportunité est venue tout de suite on a sauté dessus alors dans la série il y avait c'était une compétition pour retenir le meilleur est-ce que l'enjeu a joué sur le jeu ? est-ce que l'enjeu vous a influencé ? est-ce que ça vous a stressé ? est-ce que par rapport à l'enjeu il y a eu un impact sur votre jeu ? pas vraiment non toi personnellement toi personnellement toi particulièrement moi le simple fait même d'être retenu arriver à participer à ce projet là pour moi c'était déjà une victoire non moi j'avais pas de pression tu vois ils m'ont donné un personnage je me focalise dessus et je fais un bon rendu moi c'était ça mes objectifs à faire des qui va gagner qui va pas gagner moi j'avais pas son tête tu kiffes en fait ? voilà moi j'ai kiffé toi j'étais dans ton truc voilà tu vois essayer de donner le meilleur de moi tu vois me faire plaisir d'avoir moi-même voilà et tu as su te démarquer parce qu'à chaque fois lui là même il n'a pas pas de ton corps mais c'est bien en tout cas et puis comment je veux savoir est-ce que qu'est-ce qui te rend fier aujourd'hui ? est-ce que c'est le fait d'être star aujourd'hui ou alors c'est autre chose ? qu'est-ce qui te rend fier ? ce qui me rend fier aujourd'hui c'est le parcours c'est le parcours parce qu'après j'ai commencé le rap depuis 2012 quand j'étais encore à Gagnon et je me suis mis en groupe avec Yann Euron en 2015 j'ai quitté Gagnon en 2017 pour aller au lycée professionnel de Jacquesville j'ai eu mon BT industriel en maintenance véhicule et engin en 2021 je devais même continuer en BTS et j'ai laissé ça me consacrer réellement à la musique arrive à ce moment Marc une pause s'il te plaît cher papoua cher papoua cher jeune voici Jess il a fait il est là à l'école au zone tu vas conner avec moi il est parti à l'école il a eu BT donc ça veut dire que c'est pas un artiste comme ça qui est venu non je veux rapper ou bien je veux faire non il a suivi une formation et je pense que si peut-être il doit continuer ben ça sera une grosse opportunité parce que d'abord il vit sa passion mais il est allé à l'école donc aller à l'école on ne vient pas avoir un métier comme ça parce que non non aller à l'école on y va Jess donc voilà c'est ce parcours là qui me rend aujourd'hui fier quoi arrivé là j'étais 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 parce que ce soir tu continuais mon vieux aussi voulait me mettre dans l'armée il voulait que je devienne un militaire tu vois donc après il y a toutes ces options là que j'ai dit j'ai rejeté et j'ai dit que non je vais me consacrer à la musique et aujourd'hui je vois qu'il y a quand même de l'avancée il y a quand même un résultat voilà donc c'est tout ça qui me rend fier quoi d'accord est-ce qu'à la base vous êtes tous des chanteurs ? oui nous cinq nous sommes tous des chanteurs ah d'accord moi je me rappelle de ce message que tu avais lancé à ton père lors d'une interview que j'avais faite avec toi tu t'adressais vraiment à ton papa parce que le vieux ne voulait pas forcément que tu fasses la musique aujourd'hui quel est le regard de ton père sur toi sur ce que tu étais en train de devenir mais depuis depuis LG quand même le vieux a vu qu'il y a du potentiel il y a du potentiel après c'est une fierté le vieux est tellement fier tu vois tranquillement on dit tu peux faire ta carrière musicale sans problème au calme au fait le souci avec les parents le souci avec les parents c'est qu'il ne faut pas partir dans quelque chose où il n'y a pas quelque chose sur quoi tu peux retomber au fait tu vois donc pour eux c'était les études d'abord ramène-nous quelque chose si tu as ramené quelque chose de concret on peut te laisser faire ce que tu veux par contre c'est que demain si ta tête est connue là-bas il y a quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer justement ouais parce qu'il ne se fait pas de dire non moi je vais devenir footballeur il faut faire tes preuves il faut savoir dans quoi tu rentres j'entends je vous rappelle je vous rappelle de l'histoire de Serge Beno qui avait laissé les études qui veut se consacrer à la musique son père n'est vraiment pas au courant s'il apprimait ça mais il a fait ses preuves et son père aujourd'hui je pense qu'il est vraiment fier de Serge Beno mais c'est comme ça il faut faire des preuves quand tu vas à l'école il faut sortir le diplôme et puis après moi j'aimerais savoir aujourd'hui le rap Pivoire est en train de monter d'une certaine manière et tu regardes tu vois tout qu'est-ce que tu comptes faire comment tu comptes t'organiser comment tu as organisé est-ce que tu as une équipe parce que vous êtes nombreux dans l'aventure est-ce que toi particulièrement en tant que rappeur est-ce que tu as une équipe autour de toi est-ce que tu as envie tu as des rêves je veux dire tu as des rêves ou tu as envie que ou alors ça s'arrête l'aventure la dernière fois ça ne peut pas s'arrêter là tu vois au début on est en quête de visibilité tu vois pour présenter quand même ce qu'on veut pour apporter aussi notre touche aujourd'hui cette visibilité elle est venue c'est à nous d'en profiter de ne pas dormir moi comme ça en tout cas moi je n'ai pas venu pour être plus fort que quelqu'un moi je suis venu faire des hits et faire agrandir ma carrière voilà et je suis venu aussi dire que apporter une nouvelle touche au rap et vous en tout cas à moi ma manière tu vois à moi ma manière pourquoi pas s'internationaliser voilà des feats de rêve oui des feats de rêve tu aimes des feats forcément en Côte d'Ivoire ? oui qui ? d'abord elle est mon vieux mais VGD voilà on fait un truc en famille gagnant et puis voilà c'est tombé peut-être comme ça c'est tombé peut-être comme ça le gozo le moment de gozo le moment de gozo c'est gamme c'est gamme de béthée ouais gamme de béthée il y avait l'anniversaire d'étoile ma fille oui on a demandé à Koumou il les regarde c'est difficile pour eux de faire des sélections parce qu'ils ont leur sélection ouais entend les morceaux là je sais pas c'est devenu comme ça augmente l'esprit quoi les enfants puissent à la partie des jazz ils sont de faire le rap tb 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 ou ils vont tuer même là refrain on va marquer une pause on va marquer une pause on va te donner de l'eau à boire parce que juste après on doit continuer notre causette la pub dernière partie de cette émission vous suivez show buzz émission préférée de tous les papouins de tous les ivoiriens sur NCI la nouvelle chaîne ivoirienne DJ Moulou Koukou votre président Ozone Afrique Bamba le premier ministre de la Papouasie et notre invité notre star Jess de la dernière voix alors Jess quels sont tes rapports avec chacun d'entre tes collègues on garde de bons rapports on garde de bons rapports en tout cas depuis même la série il y avait de bons rapports il n'y avait même pas forcément l'aspect concours parmi nous on était tellement unis qu'on se demandait même est-ce que ceux-là mais ils sont en compétition donc c'est toujours ce qui continue vous vous êtes rencontrés là-bas même ouais on s'est tous rencontrés là-bas c'est le projet qui nous a réunis et il n'y a pas eu de prise de bec une fois en tout cas pour moi c'est sur le projet que j'ai rencontré eux tous mais il y a Fashon déjà qui connaissait Touti et je crois c'est sur le projet qu'on s'est réunis vous n'avez jamais eu de petite prise de tête partout ça arrive souvent pourquoi t'as marché sur mon pied il n'y a pas fait pourquoi t'as arrêté sain pourquoi t'as fait après ça passe c'est comme lui c'est ici il est rencontré pour la première fois il ne faut pas faire attention il y a le côté bien que tu connais mais le côté que tu ne dois pas connaître il y a un autre côté qui il ne connaît pas il ne faut même pas connaître mais il était des conseils parce qu'il est vieux et il est immature je ne le connaissais pas avant mais est-ce qu'il y a des collaborations en vue entre vous ? est-ce que Jean Rastiger et les autres est fashion actuellement il y a un truc qui est en train de se faire mais très dans l'ombre donc je préfère ne pas en parler mais rendez-vous en septembre voilà rendez-vous en septembre d'accord d'accord avec toi tu restes avec nous on va recevoir une autre artiste elle s'appelle Angela Lova Lova Angela Lova qu'on va recevoir sur notre plateau Angela Lova il n'y a pas de musique pour accueillir notre invitée Tintich ah parce qu'elle est belle très bien habillée c'est bien bien à mes côtés attention 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 à la marche parce que c'est le c'est le bon cœur du président tiens ce micro avec Angela Lova nous allons parler de sa carrière ça sera donc show news ça va Angela ? oui ça va ça va bien ? ça te fait quoi déjà d'être à mes côtés ? franchement plaisir et Ozone ? j'adore et Jess ? plaisir elle a dit plaisir j'adore c'est la vie il y a des signes dans la vie Dieu parle à travers des signes j'arrive ça te fait quoi non non j'arrive ça te fait quoi d'être à mes côtés ? plaisir non 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 comment plaisir ? Dieu te parle à travers des signes ok ça va bien ? oui ça va c'est le premier pas dans la musique ? non non d'accord tu as sorti déjà combien d'albums ou combien de singles ? ça fait maintenant quatrième single d'accord et là tu reviens avec un nouveau bébé ? un nouveau bébé intitulé Né pour briller d'accord qui est Angela Lova ? Angela à l'état civil c'est Vaye Sephora tu parles ouvre le gosier Vaye Sephora Angela à l'état civil c'est Vaye Sephora d'accord à Tiche Chanteuse d'accord alors comment tu fais ton entrée ? comment tu rentres dans la musique ? qu'est-ce que tu faisais avant ? avant je suis toujours une femme d'affaires je fais des affaires des affaires d'accord on a on a récemment appris un buzz sur les réseaux sociaux on dit que tu as eu un enfant avec Arafat c'est quoi cette histoire ? avoir un enfant avec Didier c'est un buzz je ne pense pas c'est pas un buzz ? non au jeune tu peux nous la lire s'il te plaît la publication Angela Lova artiste chanteuse mère d'un enfant de Didier Arafat j'ai des comptes à régler avec Carmen Samar moi je voudrais au nom de toute la Chine vous exprimer mon sentiment de fierté d'avoir donné naissance à un beau garçon qui est le fruit de mes entrailles et le sang de feu Didier Arafat et surtout merci à toutes ces personnes qui savent la vérité Ali Le Code Ivan Trésor Oscar Le Motard Rufi Vanessa Feshon et Olo Kmatcha l'Empereur je rentre en Côte d'Ivoire d'ici peu pour dire ma vérité à une certaine Carmen ça c'est Lou c'est Lou c'est Lou c'est Lou alors déjà est-ce que c'est toi qui a fait ce poste là pour commencer j'ai eu un enfant avec Didier non 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 on ne va pas la part est-ce que c'est toi qui a fait le poste c'est moi qui a fait ça mais c'est moi qui a fait le poste mais je ne suis pas venue pour ça aujourd'hui oui mais c'est la vérité j'assume c'est son mardi j'assume mardi et donc tu as eu un enfant avec un enfant effectivement Didier l'enfant a quel âge l'enfant a 5 ans aujourd'hui il s'appelle comment écoutez je ne suis pas venue pour ça mon le coco je suis venue en fait si mon manager m'avait dit que on disait tu venais parler de Didier je n'allais pas venir franchement ne te méprends pas ma chérie tu sais tu es en Papouasie et tu sais nous ici tous les papous sont des crous tu vois tu as eu un enfant avec Arafat il n'y a pas mort d'homme tu as eu un enfant tu as eu un enfant c'est tout en fait j'ai stoppé l'événement parce que j'ai mon single que je préparais en fait parce que ça coïncidait les Ivoiriens étaient entredits que c'était un buzz d'accord moi je ne suis pas venue pour chercher le buzz c'est la vérité c'est la vérité j'assume et même en fait je prépare un direct sur ma page sur ta page j'ai été dotée par Didier en fait non tu sais quoi non mets un pause d'abord laisse le direct là comme tu es venu pour un projet on va écouter ce que tu nous produis non non on va écouter ça mais tu dois nous promettre de revenir parler de cette histoire parce que c'est sur ce plateau là que nous on a su que mon frère t'a doté effectivement bon c'était en quelle année mon le coco non t'as plein la lumière est déjà là mon le coco la lumière est déjà là à quel moment à quel moment je ne suis pas venue pour ça je sais je suis venue pour parler de mon single nez pour briller chantez même c'est pas mon balet c'est le nom je ne peux pas le montrer comment vous avez parce que quand j'ai commencé on m'a dit qu'on était là tu n'as pas on t'a dit tu sais tu sais qui établit les règles en Papouasie c'est le président et puis tu sais quoi tu vas chanter là et tu vas chanter après le journal tu vas chanter après les femmes quand tu viens dans le NCI dans la photo on voit mais nous on veut savoir la période dans laquelle tu as doté juste ça le coco franchement je n'ai rien te dit parce que je ne suis pas venue pour ça d'accord ok mais tu vas accepter de nous parler mais je ne peux pas m'en dire parce que je suis concentrée sur ma nouvelle sortie qui est née pour briller qui est sortie même le 14 juin après ça je vais parler avant de te laisser chanter est-ce que Arafat a reconnu l'enfant mais c'est son enfant est-ce qu'il a reconnu il a reconnu son enfant l'enfant porte son nom l'enfant porte son nom d'accord il s'appelle comment déjà son prénom mais c'est quoi le souci en fait c'est juste le prénom c'est tout arrêtez-moi ça s'il vous plaît je suis venu pour nez pour briller on parle de nez pour briller mais tu sais que tu es né pour briller non ? tu sais que tu es né pour briller tu sais que aussi ton enfant il s'appelle comment ? nous tous nous sommes né pour briller moi il essaie mais l'enfant est né pour briller je ne suis pas venu pour ça tu restes avec nous on va t'offrir le dance floor pour que tu puisses t'exprimer Jess quels sont tes projets à court ou au long terme ? bon actuellement c'est plus le groupe voilà plus le groupe et après on verra mais moi même déjà j'ai quelques projets perso que je prépare mais pour plus tard en tout cas d'accord écoute on te remercie d'avoir accepté notre invitation merci d'être passée en Papouasie avant de vous quitter s'il vous plaît si vous me le permettez un grand coucou et je remercie encore monsieur Alex Ogou et Sonia Zen A plus et Universal encore Musique Afrique voilà d'accord merci à tout le monde merci aussi à Andy Melo merci au père Olongogo voilà maman Adelaide Ouattara merci le coach tout le monde merci à toute l'équipe technique de LDV voilà merci c'était Jess merci et puis big up à tous ses amis Ozone voilà c'était magnifique on ne connaîtra pas le prénom le prénom mais c'est la fête de la musique après on va écouter du jazz du hip hop on va naître pour briller pour briller voilà cher Papouas notre session de déparporisation on prend fin oui elle prend fin on a pris beaucoup de plaisir à partager ces moments avec vous rendez-vous demain demain même plateau même chaîne même heure c'est show buzz on vous aime show time avec Angela Angela Générique 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 ...